Bonjour et bienvenue sur la première vidéo, conseils de la chaîne The Ringomedy 2 Tout d'abord je t'ai précisé qu'à chaque fin de vidéo je vais présenter une chaîne dont le travail me plaît On va commencer les conseils, c'est parti Donc premièrement je fais ce premier tuto grâce aux commentaires de NostFX Alors pour ceux qui savent pas, une vidéo se fait en 3 parties L'écriture, le tournage et le montage On va commencer par les conseils pour l'écriture Premièrement, marquez directement les idées que vous avez dans la tête Dès que vous avez une idée, vous la marquez Pas la peine de bafouiller, oh c'est bon je vais m'en rappeler Non vous allez pas m'en rappeler Trouvez une idée assez originale et logique et facile à tourner Genre ne mettez pas des dragons ou des ailes Essayez dans votre idée de faire passer un message Que ce soit indirectement ou directement grâce aux répliques de vos personnages Parce que ça donne un peu, ça donne du sens à votre commentrage Demandez de l'aide pour l'écriture, pour les idées à votre entourage Que ce soit vos amis, que ce soit vos proches, vos parents Et demandez leur leur avis sur ce que vous avez écrit Si c'est assez logique, s'il faut rajouter quelques trucs Pour qu'on comprenne mieux l'histoire Faites appel à votre entourage Si jusque là vous ne trouvez pas encore d'idées Partez d'un objet, comme une chaise, une maison et tout ça Et essayez d'imaginer ce que cet objet a pu vivre Ça va vous aider Concentrez-vous à 100% sur votre court-métrage Vous ne le faites pas Si vous êtes youtubeur et que vous faites des vidéos un peu comme moi Si vous avez une idée de court-métrage Et que vous voulez avancer dessus Laissez tomber vos vidéos d'un côté Et concentrez-vous sur votre court-métrage Faites-le ou ne le faites pas Il faut être concentré au maximum Organisez-vous Organisez-vous dans votre script Les plans si vous les avez dans la tête Essayez de décrire au fur et à mesure le script Vous devez penser au plan que vous allez faire Aussi dans votre scénario Essayez d'incruster une chute Une chute c'est quoi ? C'est une fin qui est un peu inattendue Essayez d'ajouter une chute qui est imprévue Pour que le spectateur reparte avec le sourire Dans votre court-métrage et soit heureux Donnez la joie de vivre Passons maintenant au tournage Faites-vous aider encore une fois par vos proches Vous leur demandez de porter la caméra De filmer le cadrage Si vous avez des proches Ils s'y connaissent un peu au cinéma Etc Vous leur demandez des conseils Pour vos amis, votre famille Il faut qu'ils soient pris à vous écouter Il faut qu'ils comprennent Que c'est vous qui commandez Parce que c'est votre idée Soyez sûr de leur jeu d'acteur Faites gaffe à qui vous prenez comme acteur Aussi il faut connaître déjà les bases du cinéma C'est-à-dire ne pas faire de coupures Dans un même plan Comme ça, imaginez Fait comme ça C'est bien du sang Ils ont dû la fumer Non, merde Donc sur cette scène Il ne faut pas faire de coupures Soit vous changez de plan Pour que ce soit un peu plus fluide Mais pas faire de coupures Parce que je ne parle pas Ok ? Ou encore que l'acteur ou des acteurs Ne doivent pas regarder la caméra Sauf s'ils s'adressent directement Soit au spectateur Soit que c'est une caméra de bord Comme si c'était l'apocalypse Et qu'ils faisaient un journal de bord Essayez d'avoir une bonne qualité S'il vous plaît Ne filmez pas avec votre webcam Lié à 360p Aussi faites gaffe à la qualité audio Essayez de vous procurer une caméra Je ne sais pas Une caméra Un micro si vous le pouvez Aussi il faut gérer le focus Le focus c'est pour ceux qui savent pas C'est ça C'est ce qui change un peu le floutage de partout Bon maintenant je suis un peu dingue Parce que je vais devoir le régler Changez d'angle de vue Ne restez pas sur qu'un seul angle Pour que le spectateur ait une vue Plus ou moins à 360 degrés Sur ce qui se passe Et sur les objets qu'il y a autour Bien sûr pour faire plusieurs angles de vue Il faudra refaire les scènes plusieurs fois J'espère que vos amis Vos proches seront motivés Mais tout en faisant gaffe Au faux raccord Par exemple il est en train de tenir son téléphone Et dans notre angle de vue Il est en train de daber C'est un faux raccord Essayez de varier les mouvements de caméra Ne faites pas toujours Si vous avez un traveleur Ne faites pas toujours des plans comme ça Qui bougent comme ça Essayez de prendre la caméra Pour qu'elle bouge un peu Essayez de faire la caméra en mode C'est la tête du personnage Qu'elle soit fixe Qu'elle soit un peu en mouvement Essayez de varier tout ça Pour que le spectateur comprenne ce qui se passe Adaptez les situations Si c'est une scène triste Vous n'allez pas faire un travelling Qui tourne autour de lui Non vous allez rester fixé sur l'acteur Faites plusieurs fois la même scène Dans le même angle de vue Pour pouvoir avoir la meilleure prise possible Après passons au niveau mental Pour aller vite Je vous conseille la chaîne de Rouge Vert Bleu Qui explique comment faire un montage en moins de 48 heures Ou quelque chose comme ça En une journée c'est ça Il a Adobe Premiere Pro mais c'est vaguement la même chose Donc après essayez de sélectionner les meilleures musiques Je vous conseille pour ne pas avoir de droit d'auteur La bibliothèque libre de droit de Youtube Vous allez sur votre petite icône Creator Studio Vous allez dans créer Et là il y a deux pages qui vont s'afficher C'est bibliothèque audio de Youtube Et vous cherchez Il y a différents instruments Différentes humeurs qu'il y a Et vous pouvez trouver votre bonheur Essayez de rajouter des effets Comme les bandes noires Ou essayez de assombrir Ou d'éclaircir un peu plus l'image Je ne sais pas si votre logiciel de montage Le permet Mais si vous galérez avec votre logiciel de montage Regardez qu'il n'y a que ça des tutos Il n'y a que des tutos partout Sur comment faire ceci Sur tel logiciel Essayez de rajouter du titre aussi Dans les montages Des indications temporelles Des indications de lieu Etc Donc là j'ai pas plus de conseils A vous donner sur le montage Donc maintenant on va passer à la présentation D'une chaîne Youtube Je vais vous parler de On en parle Cet homme a 100-156 abonnés Et possède actuellement 2748 vues Pour 5 vidéos Il a récemment fait un nouveau départ C'est à dire qu'il a recommencé Toutes ses vidéos A zéro Il garde les mêmes sujets Mais il les refait tout Du montage De l'écriture Tournage Des miniatures Etc Cet homme a choisi De critiquer le monde Et de donner des conseils Selon sa perception du monde Et franchement Il est à l'aise devant la caméra Et ça ça fait super plaisir Gros kiss à toi Mathieu Allez tous vous abonner à sa chaîne Voilà c'est tout pour ces conseils Pour les courts métrages Donnez moi d'autres thèmes Pour vous aider En commentaire Moi je vous dis C'était The Green Comedy Bye bye